7 conseils pour vos peintures de coucher de soleil Salut, c'est René, je suis très 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 heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils et même je vais peindre devant vous un coucher de soleil tout en vous donnant des bons conseils, 7 conseils importants lorsque vous devez peindre des couchers de soleil ça va certainement vous aider, du moins je l'espère, pour réaliser ce genre de tableau mais tout d'abord je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo pour obtenir des mini formations gratuites et si vous n'étiez pas encore au courant, sachez que vous avez aussi un e-book à télécharger alors des fois on me dit oui je ne sais pas comment télécharger, je ne sais pas où se trouve et bien juste en dessous de la vidéo il y a une description, un petit bouton, vous allez cliquer sur la petite flèche ça va développer la description de la vidéo, donc vous avez les explications de ce que je vais montrer et juste en dessous vous allez avoir les liens pour obtenir ces formations gratuites et ce e-book qui est entièrement gratuit, vous cliquez sur les liens que vous souhaitez il y a la description pour chaque lien et à ce moment là vous allez arriver sur une page où vous demandez votre adresse e-mail, votre prénom, puis vous inscrivez puis vous recevez, c'est court gratuit, c'est entièrement gratuit, il n'y a rien du tout à payer, ça me fait plaisir si vous aimez cette vidéo, merci de la liker, de mettre les pouces en haut ça va aider cette chaîne à la progresser et puis ça va me permettre de continuer à mettre des vidéos gratuitement partagez-la aussi sur les réseaux sociaux, ça va aussi aider la chaîne alors maintenant on va passer au sérieux du sujet, c'est-à-dire les conseils pour faire des couchers de soleil il y en a 7, alors pour chaque conseil je vais vous le nommer, le citer, puis vous montrer sur la toile ici c'est une petite toile cartonnée, je ne trouve pas un grand tableau, c'est juste pour vous faire une petite démonstration qui va illustrer mes propos, comme ça, ça ne sera pas juste du blabla, mais ça va être aussi de la démonstration bien sûr, ça ne sera pas un tableau que je vais faire en 2 heures, ça va être très rapide ça ne va pas être hyper réaliste, ça va être succinct, mais au moins vous allez comprendre ce que je veux vous expliquer alors on va commencer par le conseil numéro 1 et bien, ça va être d'appliquer toujours une couche de fond sur votre tableau bien entendu, ça va vous aider énormément la couche de fond doit être colorée, mais quelle couleur ? et bien, moi je vous conseille lorsqu'il y a un coucher de soleil, c'est d'aller chercher la couleur lumineuse parce que, que ce soit en peinture à l'huile ou en peinture acrylique, c'est toujours plus facile de foncer par-dessus une couleur qui a déjà été mise surtout en acrylique, parce que l'acrylique parfois peut être très transparente donc allez-y plutôt avec les couleurs pâles, les couleurs lumineuses du coucher de soleil comme ici, ça sera certainement du jaune et puis après, vous allez pouvoir travailler dessus sans problème tandis que si on choisissait la couleur la plus foncée, quand on a un coucher de soleil peut-être du bleu foncé ou du violet si on avait mis du bleu partout, ça serait difficile de revenir avec du jaune dessus du jaune pâle, sans que ce jaune ne devienne vert alors c'est ce que nous allons faire tout de suite premier conseil, la couche de fond, mettez une couche de fond je dilue un petit peu ma peinture avec de l'eau vous pouvez diluer avec du médium acrylique si vous voulez l'eau ça permet de on va dire un petit peu d'étendre la peinture plus facilement, d'économiser la peinture si vous voulez, mais c'est ce qu'on veut c'est juste une teinture sur la toile une teinture, voilà, qui sera très facile à recouvrir avec les autres couleurs après ça donne un petit peu aussi la la dominante du tableau et une couleur commune à toutes les autres certainement qui apporte aussi un petit peu d'harmonie pour faire la démonstration je suis en peinture acrylique ça sèche très vite donc je vais juste laisser sécher avant de continuer si vous êtes en peinture à l'huile vous pouvez faire le fond en peinture acrylique et ensuite laisser sécher puis commencer à faire votre tableau vous pouvez très bien aussi faire le fond en peinture à l'huile quelques jours avant pour qu'il soit sec au moment de faire le paysage alors on est en été les couchers de soleil il y en a beaucoup on en voit beaucoup parce que on est surtout dehors on prend l'air on prend le frais le soir et puis on assiste parfois à des couchers de soleil sans même en avoir eu l'intention d'aller voir ce coucher de soleil on est sur la terrasse d'un restaurant et moi ça m'est arrivé bien souvent avec Linda on se retrouvait par exemple sur l'île de Campobello et là nous étions en train de souper un bon petit homard et puis oh un beau coucher de soleil quelques phoques qui apparaissent auprès de nous dans l'eau aussi c'était très intéressant nous étions aussi dans le gare au Gros du Roi un soir et hop le coucher de soleil est arrivé là alors qu'on était juste là pour promener donc on assiste à ces couchers de soleil et puis on prend des photos on fait des photos rapidement tac, tac, clac, clac et les photos représentent parfois bien le coucher de soleil bien les couleurs mais parfois non alors surtout c'est ce qui arrive le plus souvent c'est que les réglages de l'appareil photo ou bien du téléphone si on prend des photos avec le téléphone et qui n'ont pas été vraiment prévues parce que des fois on est un petit peu dans la précipitation tout ça donc on n'a pas les couleurs exactes sur notre photo que celles qu'on avait sous nos yeux c'est ça qui est un petit peu des fois décevant et à ce moment là lorsqu'on fait de la peinture il ne faut pas se gêner pour réapporter à notre tableau ces couleurs que nous avions dans notre mémoire devant les yeux à ce moment là il ne faut pas hésiter à moi ce que j'appelle c'est je dirais booster booster les couleurs et les rendre plus vives et on va en parler ça va faire partie partie d'une un des sept conseils que je vais vous donner donc là ça a un petit peu séché maintenant nous allons commencer à placer notre dessin si vous voulez on va le faire au pinceau mais nos éléments dans le tableau et là nous arrivons de suite à au deuxième conseil le deuxième conseil c'est la ligne d'horizon s'il vous plaît le plus important c'est de ne pas placer la ligne d'horizon en plein milieu ça c'est ce qui fait que le tableau va être très statique va manquer d'intérêt et surtout nous n'aurons pas cette belle profondeur on pourrait avoir un horizon très haut avec beaucoup d'eau et très peu de ciel ce qui va nous apporter un gros gros intérêt sur l'eau ça peut être intéressant si nous avons par exemple un bateau là-bas et qu'on a tout le reflet du bateau dans l'eau ça peut être très intéressant si nous avons un sujet au fond un phare un rocher un phare et tout le reflet du phare dans l'eau ça va être le reflet qui devient quasiment le sujet du tableau donc c'est très intéressant mais par contre ça ne donnera pas beaucoup de profondeur dans le tableau pour avoir beaucoup de profondeur c'est mieux d'utiliser un horizon très bas avec beaucoup de nuages et là nous allons voir aussi nous allons avoir un conseil sur les nuages et c'est ce qui va nous donner la profondeur dans le tableau alors là je vais prendre un petit pinceau et je vais commencer à tracer et bien tout simplement une ligne d'horizon et l'important d'une ligne d'horizon c'est qu'elle soit vraiment très 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 horizontale je vais m'aider en mettant la toile verticale je vais prendre mon petit bâton avec lequel je m'appuie d'habitude je m'applique mais bon comme je vous ai dit ça va être succinct c'est juste pour voilà on va dire on va dire que c'est à peu près droit voilà ma ligne d'horizon vous voyez une ligne d'horizon qui est relativement assez bas dans le tableau qui va me permettre donc d'avoir beaucoup de profondeur dans mon coucher de soleil je m'applique 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 et là nous arrivons à un autre conseil ça va être de garder vos couleurs vives et surtout faites très attention au mélange des complémentaires des couleurs complémentaires qu'est-ce que c'est ? ce sont deux couleurs à l'opposé sur le cercle chromatique par exemple si vous avez une orange à ce niveau-là et que vous avez un bleu à mettre ici sachez que le mélange entre le bleu et l'orange deux complémentaires va arriver assez grisâtre mais donc c'est une couleur donc qui va devenir très terne mais attention votre orange ici il est fait de beaucoup de jaune et très peu de rouge donc forcément l'ajout de bleu va rendre la couleur ici très 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 verdâtre donc il ne faudra pas que votre bleu soit un bleu trop bleu mais il va falloir qu'il soit un peu plus violacé qui contient de rouge pour diminuer le verdâtre ça c'est c'est un truc à laquelle une chose à laquelle il faut faire attention donc essayez toujours de garder des couleurs belles et vives et faites attention au mélange des complémentaires voilà lorsque vous partez avec du bleu et que votre bleu va devoir rejoindre l'oranger il ne faudra pas hésiter à passer transiter par quelque chose d'un petit peu plus violacé l'ajout de blanc va aussi diminuer la force de la couleur donc forcément ça sera moins verdâtre il y aura moins de risques que ça devienne verdâtre et que ça et que ça Le conseil suivant, ça va être de commencer à donner de la profondeur, vraiment beaucoup de profondeur dans le tableau, donner vraiment l'impression qu'on va s'en aller au fond, que le soleil est très loin, par la forme des nuages. C'est vraiment ça qui va nous apporter cette profondeur-là. Des nuages très gros dans le haut du tableau, assez verticaux, des nuages fins dans le bas du tableau, assez horizontaux. Les couleurs devront être beaucoup plus contrastées en haut et très douces en bas. Et là, vous allez avoir vraiment une belle profondeur dans le tableau. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Le conseil suivant, c'est vraiment de soigner vos nuages aussi avec leur forme, comme on a dit, pour donner la profondeur, mais aussi des contours, des fois plus nets, des fois plus fondus. Leur couleur, leur valeur leur donner vraiment un aspect réaliste de cette manière-là. Donc, il y a des endroits où on va devoir les fondre un petit peu sur les côtés, des fois un petit peu plus découpés dans le bas. Vous voyez, des formes qui sont comme on dirait appuyées sur l'air. Souvent, c'est ça, ils sont plus droits en bas et plus floconneux sur le dessus, cotonneux. Et c'est de cette manière-là qu'il ne faut pas hésiter à travailler pour rendre vos nuages vraiment un petit peu plus réalistes. Donc, il faut s'attarder sur la forme, la forme des nuages et la façon dont on va les peindre, la façon qu'on va utiliser pour les peindre et leur donner l'aspect souhaité. Et tranquillement, les nuages, comme je le dis souvent dans mes cours, les nuages sont des éléments assez difficiles à réaliser, assez difficiles à peindre de par le fait qu'ils sont très, très, très irréguliers. un peu comme les cailloux, les rochers, les pierres. Il faut prendre son temps pour le représenter de manière le plus réaliste possible et donner cette impression de vapeur d'eau, parfois très dense, parfois moins dense, mais qui est quand même très, très importante. Et comme ici, je pourrais revenir avec des zones un peu plus pâles, un petit peu plus bleutées, et des petites lumières qu'on voit à travers le nuage lui-même. Et la difficulté, c'est de lui donner cette irrégularité dans la forme. Ça, c'est vraiment le plus difficile. Je continue à travailler les contours. Puis on peut rajouter quelques petites parties qui se sont échappées. Il faut savoir s'arrêter aussi pour ne pas surcharger le ciel. L'autre conseil qui est vraiment très important, et c'est vrai que j'ai vu pas mal d'erreurs parmi les élèves qui faisaient des couchers de soleil, malheureusement, on n'a pas assez, on ne met pas assez d'intensité dans les contrastes. Et parce que c'est un coucher de soleil que le ciel est si lumineux ici, on va penser que l'eau va être tout le reflet du ciel au complet avec autant de luminosité. Et souvent, ce n'est pas le cas. Parce que si vous voulez obtenir la luminosité du soleil et dans l'eau, et en vrai, le soleil et son reflet, si vous voulez avoir cette luminosité, il va falloir que d'autres parties soient très foncées pour qu'on puisse obtenir ce contraste. Sinon, on n'aura pas le contraste. Donc comme ici, il ne faudra pas hésiter à foncer beaucoup l'eau pour réaliser justement cette différence avec la teinte du soleil. Sous-titrage ST' 501 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 Le conseil suivant, ça va être d'étirer très très bas les reflets dans l'eau. Comme ici, le reflet du soleil, on va le descendre jusqu'en bas du tableau. Si on avait un bateau à voile, si on avait un phare, on descendrait les reflets vraiment très très bas dans le tableau. On va les étirer jusqu'en bas. Et ça, même si notre horizon était très haut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les 7 conseils que je peux vous donner pour réaliser un coucher de soleil intéressant, qui est de la profondeur, qui est des couleurs vives. Alors, je vais vous répéter les 7 conseils, peut-être dans un ordre différent. Ne centrez pas la ligne d'horizon. Placez-la selon la règle des tiers, ou encore plus bas, ou encore plus haut. C'est toujours plus intéressant et plus dynamique. Appliquez toujours une couche de fond avant de commencer à faire votre tableau. Exagérez la perspective avec les nuages. Accentuez cette perspective avec des nuages très gros en haut, très petits en bas. Vous allez obtenir vraiment beaucoup plus de profondeur dans le tableau. Gardez toujours les couleurs les plus vives possibles. Faites attention lorsque vous vous retrouvez avec des mélanges de couleurs complémentaires. Mais essayez toujours d'avoir des couleurs vives, parce qu'un coucher de soleil, c'est beau lorsque les couleurs sont vives. Faites attention aux contrastes. Gardez les contrastes très forts, c'est-à-dire qu'entre la partie la plus pâle et la plus foncée, il doit y avoir ce contraste-là, vraiment, les pratiquement noirs et pratiquement blancs. Puis après, nous avons des couleurs un petit peu moyennes, mais ce contraste, c'est ça qui va vous apporter la luminosité. Vous n'aurez jamais la lumière du soleil si vous n'avez pas les écarts de valeur suffisants. L'autre conseil, c'est de soigner vos nuages, surtout au niveau des contours, pour qu'ils aient l'air vraiment cotonneux, que c'est de la vapeur d'eau. Donc, par les contours, par leurs couleurs, par leurs valeurs, essayez de faire des formes de nuages intéressantes qui soient vraiment, qui aient l'air réalistes. Parce que les nuages, c'est difficile à réaliser. Et le dernier conseil, c'était d'étirer vos reflets dans l'eau, faire vraiment descendre les reflets très bas. Puis vous avez vu, même, ils sont plus larges ici que là-bas au fond. C'est normal, ça crée aussi une perspective. Voilà, donc j'espère que cette petite démonstration en acrylique vous aura intéressé, vous aidera dans la réalisation de vos propres peintures de couches de soleil. Surtout, 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 alors n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description, sous la vidéo, pour obtenir des mini-formations gratuites et un e-book qui est entièrement gratuit. J'ai déjà commencé à penser à une autre formation gratuite, parce que là, pour certains, vous les avez déjà toutes obtenues, vous les avez toutes commandées, puis vous les avez reçues, vous les avez vues. Mais là, je suis en train de penser à établir, donc, une nouvelle mini-formation gratuite qui sera peut-être en route dans le tournage, peut-être vers la fin de l'été, début de l'automne. On va voir, ça prend quand même du temps. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci surtout de la liker, mettre le pouce en haut, de la partager le plus possible sur les réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas, là, ting, qui va vous permettre d'être avisé dès que je mets une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions d'ordre technique sur la peinture, si vous aimeriez que je parle de quelque chose en particulier, mettez-le aussi dans l'espace de commentaires. Merci beaucoup, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !